Salut ! Ça, ça va être du vite fait. Prépare ton talion V5 ou EXB à sortir parce qu'il n'y a pas grand chose à faire. Il te faut soit la patience de le faire avec le bouton, soit la carte de prog. Tu vérifies les réglages par défaut et ce qui est effectivement sur le vario. Dans ce cas-là, la marche arrière était à 50% non à 25, donc ça c'est bien parce que c'est ce que moi je fais en général. Timing moteur à 22,5, on est descendu à 7. Je ne suis vraiment pas pour des timings élevés comme ça, ça chauffe à mort. Les machines chauffent déjà assez. Donc là, on est descendu. Le frein est effectivement à 37,5. J'ai essayé dans le vide, j'ai accéléré avec une 4S déchargée, freiné à fond. Le frein, vraiment pas suffisant, donc il faut régler le frein. C'est pour ça que je vous conseille, après je vais dire, de toute façon tu dépenses 750 euros pour ton engin. Admettons que tu débutes, tu prends encore un chargeur, une centaine d'euros et tu prends de la lipo. Généralement, tu pars tout de suite sur la 6S, même si tu pars sur de la 4S, tu vas dépasser entre 50 et 100 euros par batterie. Tu en prends au moins deux. De toute façon, tu vas poser 1000 balles, alors prends la carte de prog pour 10 euros de plus, ça vaut le coup. Prends-toi aussi un set de tournuis dans ta boutique préférée. N'oublie pas, si tu n'as pas d'outils, tu prends un petit kit de tournuis hexagonaux comme ça, histoire d'avoir ce qu'il faut. Les autres clés sont fournies avec, donc ça va bien. Donc ça vaut vraiment le coup de prendre cette carte de prog. Le bec était bien à 7,4. Et quand tu as checké cette prog et fait cette prog à ta façon, tu peux checker le reste du véhicule, donc tu peux le faire avant aussi, notamment par exemple le nœud de la direction ou les angles de braquage. Donc là, on va rapidement brancher ça. On va mettre en route. Tu ne t'effraies pas, le bruit de casserole chez Arma, c'est normal. Il y a 2-3 autres marques qui ont ça, Obao aussi, Obao Arma et encore une autre marque qui sont très, très bruyantes sur la transmission principale. C'est dommage, c'est vraiment dommage parce que l'électro, c'est silencieux. Et la preuve que même avec des pignons métal, ça peut être silencieux, c'est Traxas. Même l'organe de véhicule qui a des pignons en métal sont très silencieux. Et plein d'autres marques. Il y a une transmission qui ne fait pas de bruit. C'est sûr que là, sur un engin comme ça, où tu vas rouler brutalement, avec des 10 feux XB, avec une couronne plastique, ça peut être un problème. Je comprends tout à fait. Donc on va checker la direction. Et la première chose à faire, c'est le trim. On ne peut pas dire que sortie de la boîte, ça ne soit pas bon. Parce que, comme je dis, les trims bougent tellement vite pendant le transport sur ces radios. Si, regarde, ça fait le bip, on est au neutre. A priori, on est droit. Débattement de suspension. Ça force un peu, regarde. On arrive au bout, pas très grave. Là aussi. Donc on n'est pas trop mal. C'est acceptable. Tu ne peux pas brider. Parce que là, c'est équivalent gauche-droite. Donc ça, c'est bien, c'est enfin bien réglé. Parce que je crois que c'est la première machine qu'on sort du carton avec cette radio, de chez Horizon Hobby, qui a une direction en ligne, qui tourne autant à gauche qu'à droite. Parce que tous les autres, c'était échec jusqu'à présent. N'oubliez pas aussi toujours d'attendre. C'est un récepteur AVC. Parfois, il faut attendre jusqu'à une minute pour l'armement de la machine. Ça peut paraître interminable. Tu es sûr qu'il y a un défaut, mais en fait, il faut juste attendre. Bien. Ici, tu as ton réglage de frein. Donc moi, je suis passé à 75%. C'est beaucoup. Mais comme je peux réduire ici, ce n'est pas important. Donc ça, c'est bon. Direction OK. Dual-Rite OK. Alors si ton angle de braquage était beaucoup trop loin, que ça forçait beaucoup trop, tu devrais rentrer dans le mode de prop de la radio, à la fois allumé en tirant ou tournant à fond à droite ou à gauche, je ne sais pas quoi, ça clignote, ça machin, ça, il faut que tu ailles voir sur le site. Je crois qu'on l'a fait quelque part vite dans une vidéo, mais c'était intégré à une vidéo. On n'a pas fait le tuto exprès pour les réglages de la radio. Mais là, quelques réglages. Si tu veux te débarrasser de l'inutile AVC, il faut ouvrir le boîtier radio. Et en fait, tu fais une manip de Bind, c'est-à-dire de liaison entre le radio et le récepteur. Et il faut appuyer juste trois fois rapidement sur le logo Spectrum. Déjà, tu restes dessus, tu mets en route pour te rentrer dans le mode Bind. Après, il faut appuyer trois fois rapidement pour désactiver l'AVC. Et ceci te permettra d'avoir, au lieu de l'AVC sur ce bouton, d'avoir l'angle de braquage droite-gauche. Donc là, tu pourras réduire un petit peu. Généralement, je préfère avoir l'angle de braquage droite-gauche parce que ça permet aussi, quand tu roules sur une surface glissante, instantanément, de diminuer ta direction pour partir moins en cacahuète. Il faut sur les speedruns notamment, ce genre de choses. et que l'AVC, moi, je ne m'en sers jamais. Pas besoin. Alors, tu checkes rapidement aussi, tu prends ton tournoisse, les BTR au niveau des noix centrales, là par exemple, tu checkes si elles sont bien serrées, il n'y en a qu'une devant derrière. Surtout avec les DIF EXB. Ici, on a trois DIF qui peuvent verrouiller totalement. Donc, on se retrouvera avec un train roulant rigide totalement. Donc, énormément d'efforts quand tu avances évidemment sur le train arrière. C'est lui qui va subir le plus de stress. Donc, contrôle bien ça. Contrôle, vite fait, le serrage des biellettes ici. Écrou contre écrou, tout ça. Globalement, chaque petite vis, tu checkes vite fait. Si tout va bien. Et c'est tout. Tu as juste à rouler, bien sûr, une fois que tes batteries sont chargées. Et ça, c'est clair. Tu feras attention en installant tout ça dans l'hébicule. Tu vois, ils ont beaucoup de câbles. Sur les câbles, il y a des petits câbles. Il y a un charabas. Ils continuent à mettre ces espèces de condensateurs. Là, ça protège un peu le vario, OK ? Ce n'est pas utile. Parce que moi, je ne les ai jamais mis. Et mes varios n'ont jamais lâché quand même. Je n'aime pas le fait que ça pendouille sur le câble. Ça ajoute de la masse ici sur le point de soudure. Tu as un gros faisceau qui se promène. Donc, fais bien attention à bien le poser. A bien le fixer. Que ça ne se balade pas trop dans le véhicule. Ne tombe pas dans le piège de mettre des rilsans trop serrés. Beaucoup aussi font ça. Tu mets des rilsans là et là. Et ça tire. Mais du coup, tu vas endommager le câble. Et après, tu as juste à rouler. Fin de l'histoire. Fin de la vidéo. C'est quand même génial. Donc, on va juste parler. Du coup, on profite. Parce qu'on ne va pas faire juste une vidéo de 2-3 minutes. De ce verrouillage de ces diffs. N'oublie pas. Quand tu es en l'air. Et que tu fais un backflip avec tes diffs autoloques. Que parce que justement, tu vas prendre un max de régime. Tes diffs, précisément, vont déjà. Alors, soit ils vont déjà bloquer parce que tu es arrivé fort sur la rampe. Soit ils vont verrouiller en l'air. Et qu'à l'atterrissage, ils ne seront pas déverrouillés. Donc, que tu atterrisses comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Si tes diffs sont verrouillés, tu balances un coup net dans la transmission. En cisaillement sur les dents. Bam ! Donc, faites très attention à ça. Alors, quand tu fais ta figure tranquille en l'air. Tu sautes. Tu fais ton backflip. Tu laisses décélérer tranquille. Le véhicule arrive comme une fleur au sol. Pas de problème. Le gros piège, c'est quand tu es trop près du sol. Parce que déjà, sur le véhicule normal, c'est très dur pour la transmission d'encaisser des manips brutales de gaz et de freins à ras du sol. Et avec des diffs autoloques, s'ils sont justement parce que tu es trop près du sol, tu as mis un coup de gaz, frein, brutal, machin, tu as bloqué un des diffs ou des trois diffs. Quand tu vas arriver au sol, tu vas balancer les 2, 3, 4 chevaux que balance ton moteur électrique à ce moment-là, directement dans la transmise. Je te promets qu'il y a une pièce qui va sauter. Peut-être pas tout de suite, mais au bout de quelques fois. C'est le problème qu'on avait déjà à l'époque sur le Savage Flux HP. Chassis très court, des roues qui ballonnent, qui prennent beaucoup d'inertie. 6S à bord, pas de diffs centrales. La moindre erreur à l'atterrissage te coûtait un diff avant ou un diff arrière. Ils ont ensuite renforcé ça, donc les diffs encaissaient plus, mais tu arrivais toujours encore à sortir les diffs ou les roulements ici, du pignon d'attaque. Parce qu'avec l'effet de couple, évidemment, il y a aussi beaucoup de stress sur ces roulements. Ils prennent du mouvement latéral et ça peut flinguer les roulements. Ils ont prévu, ils ont mis des gros roulements à l'intérieur. Ce qui est un peu dommage, c'est les mini-dents sur le diff. On aurait aimé, de la part de Arma, d'avoir des diffs comme chez Team Magic dans le CES ou le B8ER, comme dans le O-Boy PRMT, comme dans le Savage Flux XL et dans le Team Magic E6. Des dents vraiment 4 fois plus grosses que ce qui se fait normalement à un 8ème parce que plus la dent est grande et moins il y a de chances qu'elle saute. Si tu as une dent d'un millimètre sur un millimètre, un demi-millimètre de jeu va faire sauter tes dents. Si tu as des dents de 5 mm sur 5 mm, il faut 2,5 mm avant que ta dent ne puisse sauter de là. Quand ton diff bouge de 2,5 mm, c'est qu'il y a un autre problème dans ton véhicule. Donc faites gaffe à ça. Ne vous faites pas piéger avec ces diffs EXB. Méfiez-vous donc, comme dit, quand vous allez mettre des roues avec plus de grippe sur ce genre de machine, ou plus large ou plus grosse ou autre, faites attention, les réactions vont être d'autant plus violentes. Ces diffs sont essentiellement prévus pour rouler dans des endroits glissants. Sable, terre, l'herbe trempée, le pire évidemment, c'est goudron et herbe sèche si tu as des pneus avec du grippe. Si évidemment, tu mets des pneus qui glissent sur ton goudron, ce n'est pas un problème. Comme on a fait ici, justement, les BF Goodrich pas chers, FS Racing, 40,4 € sur le Moyave. Avec ça, je me régale. Je ne roule plus qu'avec les BF Goodrich parce que ça glisse. Je m'en fiche de la motricité. J'ai les diffs qui verrouillent. Ils peuvent verrouiller librement. Ça ne stresse pas ma transmise. Moi, je peux rouler mon SC en driftant dans toutes conditions et j'adore ça. Pensez-y à ça. Faites gaffe. Globalement, même sur les engins, on a toujours tendance à mettre des engins avec des gros crompons. On fait un max de grippe. Finalement, ce max de grippe n'est pas toujours un avantage. C'est même avec des véhicules puissants très rarement un avantage. C'est intéressant d'avoir beaucoup de grippe avec un engin qui n'est pas très puissant ou un engin où tu fais du gros tout-terrain. Là, c'est important de avoir du gros grippe. C'est le piège aussi de beaucoup qui prennent des grosses machines après, qui ont du gros poids, qui ont des roues avec plein de grippe comme le X-Max ou autre, qui a une liaison sol formidable. Ça, c'est le truc. Si tu as l'occasion d'essayer un X-Max dans les mêmes conditions que beaucoup d'autres véhicules, je ne te parle pas de la puissance ni de la vitesse, mais la liaison au sol, c'est-à-dire sa capacité de cet engin à passer sa force motrice au sol est absolument phénoménale. C'est exemplaire pour une RC et c'est le piège pour la transmission. Demandez, combien on réussit à sortir les transmissions du X-Max, enfin la transmission primaire, à cause de ça et du poids du véhicule. Donc là, c'est pareil, le véhicule fait quand même 5,5 à 6 kg sur les batteries que tu mets et quand tes diffs sont verrouillés, donc énormément de force répercutée dans la transmission, surtout en 6S. Donc, pensez-y, faites gaffe. Ce que je vais vous dire, en fait, c'est que ce n'est pas spécialement un engin pour débutants. C'est un fait. Quand tu es débutant, préfère prendre un engin. La puissance de l'engin ne dérange pas. Le fait que tu peux prendre 6S aussi ne dérange pas. Le problème, c'est évidemment, c'est que si tu mets 6S, tu dois être toi assez discipliné pour rouler, brider. Combien de temps vas-tu tenir ? Moi, je dis pas un pack. Tu repasses à 75 et après, tu vas vouloir essayer le 6. Ce success, c'est bon, je vais rouler 5 minutes. Allez, j'essaie juste pour voir. Et si tu n'as pas l'habitude là, parce que tu ne sais pas relier tes gaz à ta puissance moteur en douceur, parce que tu vas être comme ça ou comme ça, avec les 10 photologues, tu vas tout sortir. Donc, ça pardonne moins les erreurs. Donc, faites attention. C'est très important. Et puis, voilà. Là, j'y vais. Je ne sais pas quand ça va sortir. L'unbox, on sort le dimanche matin, à 8h, comme toujours. Le petit truc en plus, ça dépend des autres vidéos de la journée. Bon, j'envoie dans la semaine. Ce que je préfère, évidemment, c'est pouvoir vous faire l'unbox le matin et vous sortir le run le soir déjà même. Comme ça, vous avez tout sur la journée. Mais ça ne me suffit souvent pas en temps en ce moment. Donc, j'essaie de le sortir dans la semaine. Mais ça aussi, là, ces prochains temps, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller. J'ai trop de nouveautés. Je vais peut-être pousser le bouchon un peu loin pour la fin de l'année. Ce n'est pas pour rien que je vous avais dit que je n'ai plus de temps et que je calme le jeu. Tu vas me dire mais tu as dit ça en juillet. Oui, parce que j'avais déjà pensé à tout ça. Sauf une ou deux machines. Évidemment, tu ne sais pas ce que les constructeurs te réservent. Donc, on a des machines qui étaient imprévues comme le Drag Slash, le Drag Timasso, le Rival, le Pro SC10 parce que, en fait, j'ai eu des retrouvailles on peut dire avec Timasso. Donc là, tout de suite, il fallait que j'achète toute la gamme pour tester. C'est comme ça. J'ai même pris le réflexe. Donc, ces quatre-là n'étaient pas prévus. Ce n'était pas prévus. Le talion XB, ce n'était pas prévu. Oui, il y en a plein comme ça. Je vous laisse profiter encore un petit peu de la beauté de l'engin. Et je répète, tu vois, ça, ça, c'est l'effet boutique. Je suis allé en boutique. La machine était posée là. J'ai pu puiter. Même si, je sais très bien, ce sont des pneus belted. Ça veut dire qu'ils sont fibrés. Enfin, il y a du fil à l'intérieur de la membrane. Et je sais qu'à puiter, c'est désagréable. Ça donne un pneu dur avec une mousse quasi inexistante à l'intérieur. Le fait est que c'est efficace. par contre, tu peux, heureusement, encore jouer avec la suspecte. Et même si, c'est évident, tu peux changer ton setup de suspecte autant que tu veux, mais c'est quand même sympa d'acheter une caisse RTR où tu n'as rien à faire à part brancher la batterie. Comme dit, je ne peux que t'inviter à prendre la Programbox et à checker la programmation de ton vario, à changer quelques paramètres. Tu peux le faire sans, évidemment. Mais je trouve qu'un frein 37 quand même, c'est light. C'est vraiment light. D'un autre côté, ça évitera aux gens qui ne sont pas habitués de freiner trop fort. Je comprends aussi. Mais ouais, tu prends RTR, tu prends ta petite carte de prog, tu n'es pas obligé d'acheter de l'huile, de changer un setup ni quoi que ce soit. C'est ça. Ça, c'est quand même chouette. Surtout dans ces gammes de prix, tu prends, tu rentres, tu charges, tu branches, tu roules. Et ça fait plaisir. Et vous avez constaté cette année qu'on a, autant on a eu une période où on a eu beaucoup de véhicules sortis de la boîte qui avaient plein de choses à modifier tout de suite avant d'aller rouler, de la programmation à refaire, du neutre de direction, plein plein de choses, des trucs à resserrer. Et autant cette année, je trouve qu'en 2021, on a fait un réel progrès sur ça. On a plein de machines cette année, plus que les autres années qui nous ont étonnés, tout simplement. On en a malheureusement aussi toujours qui nous ont vraiment grandement déçus sortis de la boîte. Ça arrive, ça arrive. C'est aussi parce que cette année, plus que les autres années, je n'ai pas attendu avant d'acheter les machines. dès que les nouveautés sortaient, je les ai achetées. C'est quelque chose que je ne faisais pas. En général, j'attendais toujours un an ou deux que les machines ne soient passées, discuter un petit peu avec les gens, regarder un petit peu ce qui se passe avec les machines. cette année, on a sauté plus dessus, enfin début d'année du moins. Là, maintenant fin d'année, je suis quand même pris sur des valeurs sûres parce que c'est terrible de le faire et de découvrir toutes ces machines et de vous montrer tous ces défauts. mais de l'autre côté, pour le budget de la chaîne, c'est un trou énorme dans le budget. Je veux dire, Crayton 8S, V1, catastrophe. V2, pas terrible. Crayton EXB, mieux, mais pas encore ça. Le Rift, grosse déception, le Rift. Bon, le DBX7, on sait qu'il y a des points faibles. C'est un ZDR6, on ne s'attend pas à des miracles, on ne leur en veut pas de ce fait aussi, évidemment. Qu'est-ce qu'on a encore eu qui nous a déçus cette année ? Je ne sais même plus. L'OSI Super Bajaret a sorti de la boîte avec les réglages complètement à l'ouest. Je ne suis pas le seul, il y en a plein qui l'ont eu. Des pièces défaillantes Crayton 6S EXB défaillantes dès le départ. On a eu de tout cette année, en fait. Donc l'année prochaine, je vais à nouveau ralentir sur ça. Je vais laisser les gens se précipiter à sortir les nouveautés. Coralie aussi, vous avez extrêmement déçu sur le V1. Ça aussi, c'est pareil. C'est des dépenses, c'est des machines qui n'ont pas à rouler beaucoup. Tu roules 3-4 fois avec la machine et puis après, tu la dégages. Donc ça fait d'énormes pertes parce que tu ne vas pas la vendre au prix du 9 même si tu as roulé 3-4 fois seulement avec. Enfin, pas moi. Tu vois ? Évidemment, on a pu tout faire ça à cause de la chaîne, à cause de l'argent des publicités. On avait peut-être la gâchette codée un peu plus facile. Tu vois ce que je veux dire ? C'était formidable quand même. C'était formidable quand même parce qu'on a découvert plein de choses, on a vu plein de choses. Voilà. C'est chouette. Non, je ne vais pas partir en blabla de fin d'année. C'est juste pour dire que celui-là, sorti de la boîte, c'est cool de part de surprise. Direction bien réglée, rien de travers, tout est serré, tout est posé propre. Ça fait plaisir. Et on a des pneus qui ne vont pas nous péter à la gueule. Ça aussi, ça fait plaisir. Ciao les gars.